Moi, le dernier vietnamien que j'ai vu à la télé, c'était dans l'émission Cauchemar en cuisine, bordel. Le cliché, vous connaissez cette émission, Cauchemar en cuisine, présentée par ce chef cuistot, très costaud, le chauvel, Philippe Echeves, ouais. Le mec, on dirait un videur de boîte de nuit. Ce mec-là est envoyé par M6 dans des restaurants dégueulasses. Il te pousse un coup de gueulante monumental. Pendant une semaine, le mec se barre au restaurant 4 étoiles. Bonsoir, comment ça va ? Laurent Barra qui nous présente un nouveau spectacle. Alors moi, j'ai vu en toute transparence, c'est le nouveau spectacle, le titre. C'est le programme, quoi, d'un nouveau genou de la politique, ça, non ? Pas du tout, alors, c'est juste un spectacle que j'ai écrit dans la salle d'attente du médecin, à un an et demi. Voilà, je suis quelqu'un qui est un peu hypochondriaque. Et j'ai fait une crise d'angoisse au moment de passer, alors que j'avais juste une angine, mais en voyant tous les autres patients, qui étaient vraiment pas top. J'ai fait une crise d'angoisse, et le médecin m'a fait passer avant, parce que j'étais vraiment pas bien. Et j'ai eu l'idée d'écrire ce spectacle. Et en plus, là, pour le coup, j'ai peur de deux choses, la maladie et le temps qui passe. Et je vais avoir 41 ans demain. Ah bah, bon anniversaire, alors ! J'ai encore 40 ans, j'ai encore 40 ans. Alors, ce spectacle, donc, le 11 octobre, franchement, ça va être quoi ? Ça va être une séance, une thérapie avec tout le public ? Écoutez, tout ce que j'ai raconté à ces patients quand j'étais dans la salle d'attente de mon médecin, il y a un an et demi, et que d'ailleurs, j'ai tous fait marrer, parce que du coup, quand j'angoisse, je suis drôle. Eh bah, je vais le raconter aux gens qui seront présents au théâtre. Et je transforme vraiment le théâtre en salle d'attente du généraliste. Donc, toutes les angoisses, le temps qui passe, le célibat, tout ça, ben voilà, je le raconte là. Alors ça, c'est un truc qui vous fait peur, le temps qui passe, j'ai l'impression. Ah bah, moi, je suis terrifié par ça. Et puis, mon bon monsieur, je vais avoir 41 ans, je vous le répète. Aïe, 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 aïe ! Alors, j'ai cru comprendre que vous vous êtes fait aider par Pascal Legitimus, apparemment. Évidemment, oui, oui, c'est mon metteur en scène depuis 4 ans, et c'est mon coach de vie, c'est mon ami. C'est une grande fierté de travailler avec l'idole de mon enfance, vraiment. Bien sûr, bien sûr, il est là tout le temps. Là, ce soir, je joue à Bourg-les-Valences. Dès que je sors de scène, je l'appelle. Enfin, on a des rituels et tout, c'était mon idole d'enfant, j'avais son poster. Alors, qu'est-ce que ça fait de travailler avec lui ? C'est angoissant ou au contraire ? C'est angoissant, puis maintenant, c'est libérateur, vraiment, on se connaît par cœur, il me connaît, il sait comment je joue. Et tout, c'est génial. Et puis, en plus, il paraît que c'est un truc involontaire, mais il y a un limétisme dans la voix, dans le jeu, que j'ai développé. Donc, écoutez, tout le monde nous dit. Ah, ça, c'est un beau compliment, ça. Eh, comme l'amour est dans le pré. C'est très glauque, l'amour est dans le pré. Avec cette candidate qui essaye de faire croire à ce pauvre agriculteur que si elle passe deux semaines en Picardie, les deux pieds dans la boue, c'est uniquement pour les beaux yeux du mec. Et ce mec-là, il croit ça, le pauvre, ça fait 20 ans qu'il parle au cul des vaches. Et du jour au lendemain, il voit débarquer dans sa ferme toute une équipe de télévision et deux top modèles maquillés comme les comptes de campagne de l'UMP. Le mec n'est pas bien, il est tendu. Alors, moi, je ne regardais pas beaucoup cette émission. J'avais une ex qui était folle de cette émission. Donc, j'ai regardé la saison où j'étais avec elle. C'était à l'époque où il y avait un candidat qui s'appelait Thierry. Vous vous rappelez ? Thierry, il était tout gros, tout rouge. Je n'aurais dit Emile Louis. Mais il était là, je vais baiser, je vais baiser. Oh, putain ! Moi, je voudrais quand même faire savoir à tous les gens qui vont venir vous voir le 11 octobre, quand même, que vous avez fait les premières parties de beaucoup de monde, quand même. Là, j'ai vu Les Chevaliers du Fiel, Patrick Timsit, Roland McDonne, Michael Grigorio, et puis Gad Elmaleh. C'est grâce à lui, il m'a bien changé. Grâce à lui, je travaille à l'aéroport de Nice. Et puis, je faisais du café-théâtre comme ça, en loisir. Et puis, il m'a repéré. Et il m'a pris sur une date. Ça lui a plu, 2, 3, 4. Et puis, 80 premières parties, j'ai démissionné. J'ai quitté le soleil niçois pour la pluie parisienne. Et ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Voilà, donc c'est génial. Ma vie a changé. Puis, j'ai créé un spectacle d'un mec de 41 ans qui se pose plein de questions. Par exemple, vous... Enfin, moi, quand je vais chez le médecin, le premier truc que je me dis, c'est pourquoi ils ne te disent pas de suite que t'as ? C'est vrai, c'est quand même incroyable. Il faut toujours passer des examens. Moi, je me souviens, au collège, c'était génial, l'infirmerie du collège. Tu peux avoir la gale, la malaria. L'infirmière, elle te filait toujours le même traitement. Ça allait mieux après. Le premier rendez-vous de Thierry, ça se passe sur une péniche à Paris. Le décor est sublime. Et la tour Eiffel en fond. Les fleurs, du champagne. La candidate est vêtue d'une robe qui épouse à merveille ses formes. Thierry, lui, porte un petit costume qui, on ne va pas se voiler la face, le boudine légèrement. Et est en face de la candidate. Et il a cette réflexion que seul Thierry, dans le pré, pouvait avoir. Il la regarde dans les yeux et lui dit... Quelle saleur, l'air ! J'ai l'arrêt du cul, elle se transforme en gouttière ! Le vrai changement, c'est Pascal Legitimus et Gad Elmaleh. C'est eux qui ont vraiment changé ma vie, littéralement. Maintenant, Anne Roumanoff, puisque je suis à la radio avec elle. Et oui, oui, ça fait du bien. Et oui, oui. Les chroniques avec Anne Roumanoff. Alors, Anne Roumanoff, qui est quand même l'humoriste française au top. Je pense que là, vous ne pouvez pas trouver mieux pour... Elle m'a beaucoup appris à travailler. Et vraiment, je prends beaucoup de plaisir toutes les semaines à ses côtés à la radio, puis aux côtés des autres chroniqueurs, parce que c'est une autre façon de travailler. Eh bien, Laurent Barra, le 11 octobre prochain, à l'hostal à la ville du Temple. J'invite tout le monde à appeler tout de suite Patacène. Voilà, j'invite tous, j'invite tous à acheter des places. Mais en plus, c'est cool, parce que j'ai mon grand-père qui habite à Saint-Sulpice-sur-Tarne. Ce n'est pas très loin. Ah oui, ce n'est pas très loin, en effet. En effet. Alors, il y en a un qui me demande ici, est-ce qu'on dit Laurent Barra ou Laurent Barat ? Les gars qui disent Laurent Barat, ça serait une à coup de loup-kik. C'est Laurent Barat. Parce qu'ici, on a un peu l'accent, on prononce surtout toutes les syllabes. J'ai hâte de venir. Moi, je viens à Paris, je suis du Sud, les gars. J'ai hâte de se rencontrer un peu plus des Parisiens. C'est pour Laurent Barat. Merci Laurent, bonne soirée à vous. Et puis, bon spectacle ce soir à 20h. Et on se retrouve le 11 octobre prochain à l'hostal. C'est ça, allez, bonne soirée. A bientôt, au revoir. Our Day, welcome. Amy Winehouse sur CFM Radio. Bonsoir et bienvenue avec nous. Our Day will come.